Et c'est parti pour le live série, 14ème numéro, 14ème numéro de live série, c'est cool ça, au stop. Et je suis super content de continuer ces lives avec vous et de vous présenter les produits un à un, tranquillou, pendant ces live séries. De pouvoir ensuite les rediffuser sur YouTube pour qu'ils soient disponibles en long terme. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, likez si la vidéo elle vous plaît, laissez un petit commentaire, posez vos questions dans les commentaires, je viendrai y répondre avec plaisir. Et partagez la vidéo si vous aimez ce contenu et que vous avez envie de faire connaître Dynavap autour de vous. Parce que Dynavap love quoi. Aujourd'hui on parle du Apollo 2 Rover, voilà le portatif, la version portative du Apollo 2. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur le Apollo 2 Rover ? En sachant qu'on a parlé du Apollo 2 dans le précédent live, on a fait un petit tour en 5 minutes. On a regardé son temps de chauffe, il a un temps de chauffe qui est à environ 8 secondes pour la première chauffe, 8-10 secondes. Et on va avoir une chauffe à partir de la deuxième session avec un clic qui retentit au bout de 7 secondes environ. Donc super correct, bonne performance. Comme je disais, il demande à aller un petit peu plus loin que le clic par rapport au fait que depuis 2020, on a un Captive Cap. Donc le Captive Cap prend moins contact avec le type du Dynavap. Donc pensez, quand vous utilisez du Dynavap Apollo 2 ou Apollo 2 Rover, vous pouvez aller 4-5 secondes après le clic. L'avantage qu'on va avoir avec le Apollo 2 Rover, c'est une sécurité anti-surchoffe. Donc voilà. Ici on va allumer l'appareil, ça se présente exactement comme sur le Apollo 2. Le bouton reste enfoncé, comme ça on ne peut pas y rappuyer dessus et l'éteindre pour rien ou sans faire exprès. On va faire chauffer le VapCap à l'aide du bouton pressoir qui se trouve ici au fond. Il va s'arrêter 5 secondes après le clic. C'est à dire que vous allez chauffer, votre VapCap va cliquer, la cape va faire retentir le clic. Une fois que le clic a retenti, vous pouvez rester 5 secondes après en toute sécurité. C'est à dire que ça n'ira pas plus loin, il va s'éteindre. Et tant que vous n'aurez pas relâché le bouton, l'appareil reste en sécurité. A partir du moment où vous avez relâché le bouton, l'appareil va se remettre sur le verre prêt à fonctionner. Je vais faire un test de suite. Donc le VapCap, il est froid. Ça va être sa première chauffe. Il a la température ambiant on va dire. Donc c'est parti. Je presse. L'interrupteur devient orange. J'ai le clic qui a retenti. Je décide d'aller plus loin que le clic. Et voilà, l'appareil s'est mis en tension. Il ne chauffera pas plus. Donc le bouton s'est remis sur le verre. Mais si on reste appuyé, il n'y a plus de chauffe. L'appareil est en sécurité. Il ne peut plus réchauffer tant que vous n'avez pas enlevé la pression. Et ensuite là, vous pourrez recommencer une chauffe. Donc je vais le faire cliquer. Voilà. Je fais cliquer à l'aide de l'aimant pour aller plus vite. Là, on va pouvoir s'apercevoir qu'il a les mêmes capacités que le Apollo 2. Malgré qu'il est sur batterie. Donc c'est une batterie assez puissante pour permettre une chauffe assez rapide. Allez, c'est reparti. Donc le bouton devient orange. On va avancer un peu comme ça. Voilà, ça a cliqué beaucoup plus vite. Vous allez voir. Le bouton va s'éteindre. Voilà. La sécurité est en route. Ça ne sert à rien de rester appuyé. Puisque de toute façon, l'appareil ne chauffera pas. Donc on enlève. Elle est toujours allumée. La boîte est toujours fonctionnelle. Mais il faut enlever le VAPCAP pour pouvoir réchauffer. La différence va être au niveau du poids. Le Apollo 2, il est donné pour un poids de 200 grammes environ. Alors que celui-ci, il fait un poids de 340 grammes. Donc ça se ressent. Donc le Apollo 2 Rover, il a une autonomie vraiment sympathique. 100-150 clics, ça laisse quelques sessions quand même. Quelques jours, peut-être quand on est en camping ou quoi. C'est vrai que c'est un super appareil. L'avantage qu'on va avoir aussi avec le Apollo 2 Rover. Vu qu'il est conçu pour être portatif. On ne va pas être obligé de transporter les câbles avec. Voilà. Disons que le Apollo 2, c'est un appareil qu'on peut transporter. Puisqu'on va pouvoir le brancher à un allume-cigare. Mais celui-ci, puisqu'il est sur batterie, il n'y a pas besoin de le brancher à un allume-cigare à part pour le charger. Du coup, si on veut partir quelques jours avec, ça nous évite d'avoir à transporter les câbles. Sur le Dynatech Apollo 2 et le Dynatech Apollo 2 Rover, on va retrouver un truc qui est vraiment sympa. C'est les petits tampons en caoutchouc ici pour faire l'adhérence sur tous les supports. Ça, c'est vraiment agréable. Un appareil très simple avec un aimant. Ce que je tenais à souligner pour ce chauffage là, c'est fiabilité, performance et sécurité. C'est vraiment les trois mots du Dynatech Apollo 2 Rover de Dynavap. Et si vous n'avez pas encore acheté de IH et que vous ne savez pas lequel choisir, comme vous savez, je vous encourage vivement à acheter du Dynatech pour la fiabilité, pour la garantie. Dynavap offre une garantie de 12 mois sur ses chauffages à induction. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme je vous le disais au début. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-nous. Big up à vous. Ciao, ciao. Musique Sous-titrage ST' 501